bonjour à tous les amis on se retrouve pour les fails de bloodborne partie 2 parce que j'ai bien compris que vous n'avez qu'une envie c'est de me voir me planter contre le père gascoigne alors on va faire ça aujourd'hui du coup j'ai un petit peu continuer l'aventure sans vous si vous voyez en eau j'ai cinq mille cinq cents échos de sang j'en avais trois mille et quelques quand on s'est arrêté après j'ai pas du tout avancé dans le jeu je suis juste allé farmer pour avoir des échos de sang jusqu'à comprendre qu'en fait vu que je n'ai pas encore de lucidité donc la lucidité c'est le nombre à côté du petit oeil comme vous le voyez il est à zéro tant que je n'en ai pas je ne peux pas réveiller la poupée au rêve du chasseur qui me permettra de pouvoir monter mes niveaux donc pour le moment je suis bloqué en fait je ne peux pas faire monter mes niveaux et je vous avoue que j'avais envie de les monter un peu parce que parce que voilà aller voir le père gascoigne dans mon état actuel i was afraid voyons voir je suis à quoi niveau 10 ça me semble vraiment bas la première fois que je les battus c'était niveau 20 alors je pense qu'il y aura quand même du farm je pense qu'il faudra qu'on ait tué le monstre clérical qui arrive avant le père gascoigne et ma foi voilà on va finir enfin pas finir on va continuer la découverte de yarnam et voilà puis on ira affronter ces deux bosses du coup souhaitez moi bonne chance parce que 1 1 ça va pas être facile alors du coup on va continuer par ici vous allez probablement remarquer une hausse de la qualité audio et une hausse de la qualité visuelle de mes vidéos ce n'est pas grâce à moi c'est grâce à ludique dont je vous avais déjà parlé dans la première vidéo qui est un excellent youtubeur sur le lore d'elden ring principalement et il m'a aidé en fait à faire énormément de réglages hier pour que je puisse enfin comprendre comment ce logiciel d'obs fonctionne merci ludique si tu passes par là merci vraiment de m'avoir aidé à à tout arranger parce que c'était très compliqué pour moi ça veut pas dire pour autant que je vais devenir une bosse enjeu attendez vous bien de nombreux fail mais bon on est là pour ça c'est ce qu'on aime alors déjà on a des nouveaux ennemis qui sont là monsieur monsieur ne me brûlez pas s'il vous plaît oula 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 je l'avais merde merde c'était ce quand je fais des fails en plus comme vous le voyez j'ai vraiment pas besoin de sang du coup je veux faire quand même attention à ma santé puis bien évidemment personne ne me donne de fioles à chaque fois que je manque de fioles je tue des ennemis il ne me donne pas de fioles ça m'énerve oula il a l'air un pas commode ça y est qu'il allait me toucher il m'a tué mais c'est pas sérieux premier fail de la vidéo même pas trois minutes et ben voilà ça c'est fait ok mais par contre je reviens pas qui m'est tué j'ai cru qu'il était mort j'ai baissé ma garde je n'aurais pas dû je n'aurais pas dû organes infectés composants spéciales alors ce qui est chiant avec la ps5 c'est que ça charge tellement vite et du coup en fait on n'a pas le temps de lire les infos qui nous sont données oh non mais non mais non arrêtez je vais pas faire fail sur fail sur fail il faut plier mon arme déjà quelqu'un a dit tu es maudit ah oui j'ai toujours pas trouvé la voix à la personne qui dit malédiction malédiction pourquoi j'ai parlé à ce départ là le chemin franchement je sais plus du tout comment revenir à l'endroit où j'étais attention mais c'est le coup oh non mais c'est sérieux pourquoi ça n'a pas marché foutage de gueule et ben vas-y j'ai fait r1 la blague non non je n'ai pas les deux je n'ai pas les deux on n'est pas là ce qui est chiant c'est que il faut tout le temps unlocker les les monstres parce que sinon ils nous truquent non mais crève la charonne il te reste rien de santé là parce qu'une balle de balle thank you thank you for dying alors à toi oh le zeminer un zeminer attend Jean-Louis reviens reviens Jean-Louis j'allais même aller vous avez entendu quelqu'un a dit à mort oh j'ai réussi j'ai réussi les stuns ah mais il reste pas tellement longtemps en fait non mais c'est vrai j'ai réussi oh non j'ai perdu mes 5 minutes de sang non ça m'avait pris tellement de temps et je voulais monter mon niveau ben voilà deuxième fail voilà je sais pas si on doit tenir un compte des fails du coup ou pas en plus je passe par là sans aucune certitude c'est ça le pire allez il bouge je suis vénère en plus et il fait super chaud aujourd'hui il va faire 38 degrés 38 degrés mais sérieux non mais non là d'où le contre il a pas marché c'est pour ça je dis le contre ça sert à rien c'est un truc qui nous fait juste pire mais venez pas les deux par contre venez pas les deux oh 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 j'imagine qu'il fait aussi très chaud chez vous et j'ai vu j'ai vu qu'il allait encore faire on va réessayer le compte mais non mais t'es sérieux j'ai un timing de ouf j'ai réessayé le compte je vous disais j'ai regardé la météo et ils annoncent encore de la chaleur j'aime pas la chaleur voyez vous n'allez pas me dire que j'ai pas un bon timing de quoi ça c'est pas vrai voilà et ben 13 balles plus loin pour y arriver et je vais aller récupérer des balles vers le mec en fauteuil roulant là qui est à côté oh c'est pas mes échos ça l'ouvre allez moi voilà voilà les pieds de balle parfait mais sérieux j'ai trop envie de voir qui parle je me demande qui parle là on est d'accord que normalement l'ascenseur du père casse quoi n'est pas débloqué il me semble je vérifie on n'est pas en état de fonctionnement on recule on recule ouais je sais plus comment on accède à la zone où j'étais par contre je demande s'il faut pas repasser par là où il y avait les chiens non si on pouvait avoir un plan de la ville ça serait cool ça serait cool est-ce qu'il faut pas monter alors c'est sûr mais je pense qu'il faut que je monte cette fois j'ai pas me laisser surprendre par par les deux abrutis qui se cachent ici j'ai été mauvaise langue ok hello sir j'ai pas ça j'ai oublié je vais laisser je vais laisser m'accrocher donc c'est là qu'on a les deux loups garous je me sens pas je me sens pas de les tuer les loups garous ah et puis là donc c'est le monstre clérical pas maintenant ah mais non je suis retombée alors oh d'accord ok je tourne en haut ok I got it donc c'est pas par là donc je vais remonter ah non ça sert à rien que je remonte à l'étage aussi il faut que je passe par l'endroit où il y a les deux loups garous mais je pense qu'ils vont me me désinguer quoi déjà faut que je les ai faits ah pas mal vas-y viens tout seul Staps oula oula mais non mais la caméra vous voyez le bloc ça sert à rien vous voyez ils vont me tuer je sais je sais c'est presque non faut pas égal les deux au pire moi j'en ai marre de jeu je veux dire c'est un jeu qui te stresse et le stress ça provoque des rides alors euh je vois pas pourquoi on continue bon de toute façon c'est pas par là mais comment je suis arrivée à l'endroit où j'étais de l'autre côté mais de l'autre côté ça me semble euh déjà il y a trop d'ennemis à battre ou alors je fais un run quoi je vais pas me laisser des toiles s'il te plait non ? d'accord on les rêve pas parmi elles vous êtes cet étranger je suis navré mais je ne veux remettez les voiles ok ? vous voyez ils sont accueillants ils sont accueillants alors moi je dis je tape un sprit ouais parce qu'on est ce genre de personne oulala oulala ne me tire pas dessus ne me tire pas dessus et bah c'était bien l'esquive et bah voilà on a trouvé une technique je vais aller tuer lui parce que je sais qu'il reste pas vers sa porte sinon hello sir en plus vous êtes quand même nombreux à m'avoir dit qu'il fallait absolument que j'apprenne le contre et que c'était un peu une une condition sine qua non pour me débrouiller plus facilement face aux perles gastroines et je ne le crois aisément en fait je crois aussi que j'ai le problème de faire des attaques chargées pour des attaques légères et je pense que ça aussi ça joue sur le fait que je dois avoir parce que je mets beaucoup trop de temps à charger mes attaques tout simplement tout simplement mais là on entend qu'il y a une fiesta il y en a qui sont en train de s'éclater donc j'ai pas encore ouvert ce raccourci là donc c'est ça qu'il faut que je fasse donc ici il y a les chiens, il y a le tireur oh no 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 tiens d'ailleurs hier soir on a fait un débat un débat, un micro débat sur le live de Ludic sur son let's play d'Elden Ring où justement on parlait enfin moi j'ai lancé le truc en disant que j'ai lancé le débat en disant que si il y avait un DLC avec Michaela pour ceux qui ont joué à Elden Ring ça veut dire que le boss serait un enfant et là Ludic a dit ah non non ça non on ne peut pas peguer 18 et tout il y a des règles on ne peut pas peguer des enfants dans les jeux et j'ai dit ah oui c'est vrai qu'on n'a jamais enfin effectivement ça me semble tout à fait normal qu'on ne puisse pas tuer des enfants il n'y a rien qui me choque là-dedans mais en même temps du coup ça a lancé le débat est-ce que ça nous choque de tuer des animaux ou pas il y en a plein qui étaient bah non ça me choque plus de tuer des humains que de tuer des animaux moi perso ça me choque plus de tuer des animaux pas ceux-là parce qu'ils font vraiment transformer donc c'est pas mais plus franchement moi Red Dead Redemption 2 m'a choqué comment on devait tuer les bêtes les dépecer et tout j'ai trouvé ça anormal donc donc qui est pour ou contre finalement pouvoir tuer des animaux ou des enfants dans les jeux je pense qu'à un moment on pourra plus tuer que des êtres oh non mais je suis revenue au même endroit non mais je reviens pas d'ailleurs je crois que j'ai perdu un j'ai pas pris un objet qui était là Deg je suis revenue au même endroit il y a un autre chemin je suis de l'autre côté ah oui voilà il y a un autre chemin donc ouais est-ce que vous vous êtes pour ou contre tuer des animaux est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne dans les jeux ou pas il y a qui là ? j'ai entendu un gros cri moi perso si ils ont un aspect transformé comme là les chiens qu'on voit et tout ça me dérange pas du tout de les tuer parce qu'on voit bien que c'est genre un peu des zombies quoi c'est pas des animaux animaux mais c'est vrai que tuer des animaux qui en tombant je sais plus bah c'est dans quel jeu qu'ils le font ou vous entendez le petit de la bête qui meurt franchement je trouve ça horrible je trouve ça franchement ouais pas cool du tout de nous imposer de c'est horrible je trouve de tuer des bêtes avec qui ils ont fait des petits sons d'animaux qui meurent non mais franchement c'est juste horrible je trouve et puis même est-ce que quelque part ça relance pas les gens à la violence animale après bien évidemment c'est modélisé c'est pas des vrais animaux etc mais bon est-ce que pour les esprits les plus faibles ça leur donne pas l'envie du coup d'aller torturer des animaux dans la vraie vie peut-être pas vous me direz mais je sais pas j'ai envie d'essayer un con oh mon dieu je viens d'obtenir mon back bloodborne là les fioles les fioles oui mais des pans amis alors j'arrête pas de chanter des jingles de pub alors qu'en vrai je ne regarde pas la télé ma télé n'est pas connectée à la télé elle est là que pour ma ps5 donc ouais je m'étonne d'avoir ces c'est dire à quel point ça rentre dans notre tête les jingles de pub je sais qu'il y a un endroit là je suis en train de chercher une poutre où notre chère ex-sœur est descendue parce qu'il y avait un truc voilà c'est moi et ma chance oh la la on a l'air bien là on a l'air bien oui maintenant c'est le catwalk bien je suis fière là il y a le gars qu'il faut que je tue parce que je crois qu'il y a la tenue du chasseur ici non c'est pas là est-ce que je commence par lui ou par le rat parce que je pense que si je vais tuer le gros bonhomme là bas en fait le rat va me sauter dessus on va commencer par le rat bonjour voilà pareil ces rats là ça me dérange pas on le voit de toute évidence qu'ils sont transformés quoi monsieur bonjour non mais regardez moi cette caméra moi j'appuie pour l'ok et ça me tourne ça marchait ? j'hallucine que j'arrive franchement cette amélioration en en un seul épisode voilà parfait oui bon on va l'enfiler tout de suite parce que je crois que celle qu'on a elle est vraiment très 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 basse en termes de défense voilà garde chasseur puis celle là qu'est-ce qu'elle est stylée franchement cette tenue j'en ai trop calme on est ready for the catwalk alors on va pas descendre là tout de suite tout de suite parce qu'on a pas encore explosé cette zone ici alors voyons voir j'ai tellement peur que quelque chose me saute dessus et que je vous hurle dans les oreilles ah il m'a vu ? tu m'as vu ? je t'ai vu on sait vous ? hello l'ami hello la wouh vous avez remarqué aussi qu'il faut un peu plus attention en fait de ne pas taper taper mais de bien comprendre qu'il faut reculer prendre son temps enfin j'essaye j'essaye de mieux jouer pour vous je pourrais douter les critiques je crois que les critiques je m'en fous chacun joue comme il veut et surtout dans ces jeux là j'ai envie de dire chacun joue comme il peut moi c'est surtout ça dans ce stade c'est je joue comme je peux et tant que vous appréciez et ben ça me fait très plaisir par contre c'est cool parce qu'ils attaquent un par un c'est très sympa oh la la mais j'ai presque petit vous voyez j'ai pas du brûlé sur ma santé mais ça c'est un défaut de gré pour moi j'ai dû citer le médaille je sais aussi qu'on récupère de la santé je crois en tuant des ennemis mais je sais plus dans quelles circonstances il fallait faire quelque chose de particulier ou pas ah non j'aime pas qu'elle vienne à deux par contre je préfère les avoir un par un parce que sinon c'est voilà parfait oh comme on traîne les carcasses aussi non non merci alors devine assez bien ne me dites pas que je les ai tués pour rien il y avait rien et même pas un objet à ramasser rien il y a une échelle une échelle qui ramène un à tout en haut oh la 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 donc je remonte pas ça me sert pas on remonte juste à l'endroit où on était donc on va aller descendre ah là 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 j'ai cru que j'allais me tuer ah oui il y a eux les faux morts là oui il y a une échelle là donc je sais que je peux m'enfuir là si je sens que c'est que ça se complique un peu je sais qu'il faut les attaquer de dos ok je vais laisser tous les attaquer de dos s'ils ne se réveillent pas tous en arrière super non ah non mais j'ai bien loin rien du tout il est vivant ça m'énerve quand il survive vous savez avec un point de PV il est très chargé il est encore à la barre ah mais c'est dégueulasse on dirait l'exorciste oh purée dans la place hop un lifting monsieur c'est offert oh lui aussi les réveillants en plus c'est qu'on les voit pas au lait je trouve de très nombreux j'ai l'impression qu'ils vont me porter pour me coucher mais il faut juste énaver qu'est-ce qu'on peut les stun eux parce qu'en vrai et si tu retournes trop vite il va y aller oh l'autre il a un fouet il faudrait bien un fouet pour ça t'es mort c'est toi t'es mort ok à toi c'est peut-être le dernier mais je ne rêve pas il a suivi son post c'est dégueulasse ah mais regardez mais il y en a plein oh non c'est chiant j'aime pas tuer 70 fois les mêmes boss en fait qui servent à rien enfin les mêmes boss c'est pas des boss mais les mêmes mobs on a rien à ramasser on va les tuer hein qu'est-ce qu'on peut faire d'autre je ne respecte pas voilà mais il est pas mort non mais sérieux je fais trop d'attaques chargées parce que je peux être plus simplement plus simple si je fais des airs à disser ok alors ici je me rappelle qu'il y a les 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 corbeaux d'amour vous voulez pas descendre ? ils descendent pas ? je crois qu'ils descendent la grande verre part n'a pas peur ah c'est pas une p'tite la parce qu'en fait les ennemis ne passent pas en tout donc on va y aller dégueulasse qu'est-ce que j'en ai à faire ? j'ai plus qu'à 4 fioles soignez-moi là sérieux je vais être je vais être dans la merde si ça continue ah non puis il n'y a pas le gros cochon là avec actuel c'est mort je crois qu'il y a rien de ce côté là je crois qu'il n'y a rien mais pas ici il va se lever il va se lever est-ce que je sprint ? non on va rien sprinter du tout on va tuer tout le monde parce qu'il n'y a rien parce que je ne fais pas ça personne j'étais trop beau ah non ça personne n'a plus merci ok il n'y a pas d'attaque ? personne n'a plus oh le fail j'aurais pu affaire la chaîne vous avez vu personne ne me lâche de fioles non mais c'est oh non il est là cochonou le bon saucisson qui vient de chez nous hum hum let me have a look je ne me rappelle plus où ça s'est arrivé c'était quoi ce bruit ? c'est le cochonou ok ah d'accord ça nous ramène vers la tour du père Gascogne à la limite je vais peut-être aller ouvrir voilà c'est là l'ascenseur comme ça ce sera fait je me retaperai pas je me retaperai pas je me retaperai pas je vais peut-être avoir des cendres pour les plus fortes mais c'est bien ça c'est bien l'ascenseur qui mène vers les deux mecs les deux gros mecs yes les ours pop j'ai cru que j'étais pas morte peut-être que si ok ok déjà on a notre raccourci du coup pour aller au boss c'est pas le choix alors ensuite continue un truc je pense un truc je pense qui va vous saouler si vous regardez mes let's play c'est que vous allez voir que je n'ai aucun sens de l'orientation je viens de manquer de me suicider j'ai aucun sens de l'orientation et qu'est-ce que ça peut être stressant quand tu regardes quelqu'un qui cherche pendant 3 heures son chemin oh mon dieu oh mon dieu non mais ça va pas non mais franchement ça va pas non il y en a d'autres oh non mais les scarejumps non oh qu'il faut je sais que t'es pas gentille j'ai pas envie de t'en prêter le plus oh on peut pas se tenir sur les échelles je suis obligé de finir de monter je peux parler ça pour me soigner non on a fait mal on va calmer toi comment je ferai pour redescendre s'il bloque le chemin c'était merveille c'était excité on t'a pas nourri à la faire non attends tu vas finir de bébé on t'a pas nourri à la foule il m'a imposé il m'a imposé il m'a imposé ouh là ouh là ouh là ouh là délope délope et cours 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 prenne toi t'a pas il m'a imposé on va s'il coche nous ils foutent pour moi imaginez le vert d'un col oui qui est mort badge de je sais pas quoi c'est un bâche de quoi oui dieu merci des fioles autant que j'ai pas la lucidité je veux pas retourner au rêve du chasseur et en étant pour que j'aille acheter les trucs donc là je crois qu'il ya juste un trou un trou pour rien un trou pour nous tuer quand on reçoit un passage ce trait que j'ai pas j'ai pas capte de venir en commentaire mais je ne pense pas alors ensuite il n'y avait pas une échelle dans le truc du cochon mais non il y avait une porte sur le côté il n'y avait pas une porte sur le côté avec une échelle si c'est ça voilà voilà ah oui la première fois j'avais tué le cochon vous savez en lâche en me cachant ici en revenant faire un coup repartir j'ai une façon de jouer qui est très classe d'ailleurs je me demande pour ceux qui regardent la vidéo mais qui sont de vrais bons joueurs des souls et je sais que la plupart d'entre vous doivent bien maîtriser ce jeu est ce que quand vous regardez quelqu'un qui n'est pas doué ça vous émerde ou pas est ce que justement vous vous dites non t'es tellement nul que ça me stresse oh non ça reste fun oh c'est la belle esquine est ce que ça vous stresse pour comprendre ça vous fait rire justement de voir quelqu'un qui arrive pas moi je sais que quand je regarde les let's play je suis tout à la fin gauche va à gauche non mais là tu l'as pas vu t'as loupé un truc n'empêche que je dois être très énervant dans les lives je viens de me rendre compte toi t'es pas mort toi t'as décidé de suivre je vais venir te tuer juste parce que je veux des on va on va de toute façon avec aucun bosse sur trois fioles ça c'est c'est évident mais je sais qu'il ya un savoir du dément à récupérer quelque part exor je l'avais vu récupérer un savoir du dément du coup il avait une lucidité pour pour activer la poupée mais sans avoir tué le monstre clérical parce que sinon je sais qu'en tuant les boss on obtient ces trucs on obtient c'est ces trucs de lucidité si je les tue et vous croyez que ça sert à quelque chose oh la la ils ont l'air trop méchants oh la 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 qu'est ce que j'ai vu qu'est ce que je vais m'interester moi ils étaient tranquilles en tant que je vais me faire déjonguer pour rien ah non je reviens pas de m'être pris en fait je vais locaux vers ça parce qu'ils sont oh la la je sais pas oh non si c'est grave parce que le cochon aussi va réapparaître oh non non mais où est-ce qu'il était ce savoir du dément où est-ce que je l'ai ramassé sans me rendre compte ah ou est-ce que c'était pas vers les rats en bas il n'y avait pas un truc avec des rats et je l'ai loupé attendez je crois que j'ai loupé un j'ai rien de vite fait l'inventaire euh non 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 j'ai rien le badge c'est quoi l'utiliser c'est quoi badge créé à l'atelier il y a bien longtemps il atteste des prouesses d'un chasseur de monstres l'atelier n'est plus et personne ne reconnaît ce badge inutile de nos jours à l'exception des messagers de la vasque qui comprennent sa profondeur d'après eux certaines choses ne peuvent être confiées qu'un chasseur d'accord vous savez puisque tout le monde à ripoff on va ah non mais j'ai perdu mes échos de sang je suis bête j'allais dire je vais euh je vais aller truquer je vais aller euh vous avez remarqué que sans l'eau qu'elle euh elle truque quand même elle tape là où il faut ouais non je vais euh je vais aller récupérer mes échos de sang et on va aller au rêve du chasseur je vais aller acheter des fioles because euh because I don't trust myself avec seulement 3 fioles vous m'énervez tellement oh la la lève le bras on va essayer un contre non mais il était parfait franchement vous me direz en commentaire mais je veux dire je vois pas quand est-ce qu'on va faire un contre c'est pas là enfin je me prends un coup à chaque fois euh monsieur vous voulez parler avec un prêtre jésus marie joseph qu'est-ce que tu veux les attaques dans le dos franchement je sais c'est moche non 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 est-ce que je viens de perdre mes échos ? est-ce que je viens de perdre mes échos ? j'ai la mort dans l'âme c'est tout ce que j'ai à dire oh non mais j'hallucine franchement c'est vraiment une partie de fail pour ceux qui les aiment j'espère que vous kiffez bon en plus ça fait déjà 30 minutes que je filme je vous avais promis de faire euh le pergasquad mais en fait non vu que j'avais pas encore fini Yarnam on va déjà finir Yarnam et on ira faire le pergasquad ça veut dire qu'en fait le pergasquad sera dans la partie 3 et pas dans la partie 2 la partie 2 ça va être la fin de Yarnam seulement hein lalala j'espère que vous allez pas me rouloir vous savez quoi je vais courser parce que ah bah non je suis bête faut que je les tue ils donnent des fioles donc j'ai pu te tuer de toute façon non venez pas les deux c'est chiant je vais monter dans les escadiers oui ils sont chiant à venir à deux sérieux ah mais y'a mes échos 48 je suis ravie j'ai l'esquive de Sam le géant gagne un point hop et Sam marque le but qui marque la victoire ok c'est déjà ça deux monsieur il me faut vos fiales aussi non mais d'où il m'a touché j'étais loin sérieux et puis ça ça la stun mais c'est vraiment oh il est là 5 secondes non ? alors le stun finalement merci y'a quelqu'un qui parle je vous jure ça me stresse de pas le voir ah oui non là y'a rien ok de toute façon maintenant la sauce est réactivée donc ce sera quand même plus simple ça fait quoi dans Vletborn de liker un message ? vous savez que dans instagram on est en instagram on est en instagram n'importe quoi dans l'endembre ça rechargeait nos fiales donc ça nous pense à nous dire votre message a été applaudi you've been applauded ok moi je vais passer par là parce que j'aime bien en plus les voir tous se faire dégommer par la boule de feu avec un peu de chance j'aurais peut-être bah lâche la boule oh non y'a un mec à la foutre d'accord voilà il a pas tué genre résistant en fait c'est le mec qui doit aller en furquie en plus toujours pas suivi le mec qui s'en fait alors pourquoi il est descendu de son trou de nuit ? voilà normalement il reste là haut je crois que là haut à part le père Gascogne y'a rien mais si y'a la petite y'a la petite échelle là qui me permettra de redescendre vers qui me permettra de redescendre ah mais non y'en a un deuxième d'accord ils sont deux ok i got it oh j'ai vraiment cru que j'allais le style franchement oh j'ai réussi j'ai réussi mais il se relève vraiment très vite oui eh franchement il commence à comprendre ça commence à rentrer mais tout à fait il devient moins petit non mais c'est sympa le feu ça brûle le gars et l'eau ça mouille hop donc du coup je vais pas aller là-bas parce qu'il y'a que le père Gascogne y'a de ce côté là là haut donc ouais ça sert à rien donc je vais redescendre vers le cochon de malheur mais est-ce qu'on est pas d'accord qu'il y a où est-ce qu'il est censé être ce truc le savoir du démon et j'ai pas loupé aussi la PNJ et la PNJ la Aileen que j'ai loupé je vais peut-être le faire en mode facile oula oula on est pas là hein c'est ce qu'il m'a dit il m'a pas vu ouh 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 cette façon de jouer de Sam ah je ne me présente pas personne sérieux c'est pas trop là je veux faire ça mais bon j'essaie de décoloniser mes frères vous voyez ce mà c'est son cri qui est vraiment très forts C'est l'impression que j'ai fait un vrai cochon. Oh, ça y est ! Et ça, ça me dérange, j'aurais préféré que les bruits ne soient pas autant cochonaises. Alors, où est-ce qu'il est de savoir du dément ? Pourquoi je suis quasi certaine que c'était vers... Bon, il faut que je trouve Eileen, il faut que je trouve la PNJ à qui je n'ai jamais parlé, que j'avais vu dans la vidéo d'Exxon. Je sais que c'était vers des reins. Non, c'est là. Oh non, on ne va pas... Par contre, on ne va pas tous se les retater. Je vais remonter là. Non, je crois que ça ne sert à rien, ça me ramène à l'ascenseur, ça. Oui, ça me ramène à l'ascenseur, il n'y a aucun intérêt de monter ici. Là, on va sprinter, parce que je vous ai déjà prouvé que j'étais prêt à tuer tout le monde. On n'a pas le temps de le faire. 36 fois. Par contre, il faut que je trouve l'entrée de... Ah ! Elle est cœur sensible s'abstenir, hein. Je ne veux pas... Il n'y a pas une échelle, c'est une échelle. Excusez-moi, monsieur dame, excusez-moi, je suis juste là de passage. J'ai rien visité, je crois, ici, non ? Parce que je ne viens pas de là, la base. Si, je viens de là ? Non, je venais de plus haut. J'avais sauté de planche en planche, non ? Ou je viens de là ? Ça me parle de la petite torche. Attendez, est-ce qu'il n'y avait pas une deuxième échelle à grimper ici ? C'est chiant de ne pas avoir le sens de l'orientation. Et là, il y a une petite... Ah, ça m'est bon, ça. Let me have a look. Je ne me rappelle pas du tout à quoi ça m'est. Ah, mais c'est peut-être là que je ne suis pas allée. Ou est-ce que ça ne nous ramène pas vers les deux loups-garous ? Non, je ne pense pas, hein. Parce que je vois un tout. Du coup, je pense loups-garous et bêtes cléricales. Ou monstres cléricales, parce que bêtes cléricales, c'est... Ah, je crois que je suis dans une autre zone, c'est bon. Vous voyez, là, par exemple, les corbeaux, ils ne croissent pas. C'est des... C'est des gros chelous. Eh bien, moi, ça, j'aime bien. Du coup, ça les rend moins... Oui, le sable du démon. Oui, c'était là, d'accord. C'était là. Donc là, si je le prends... Utiliser. OUI ! Je vais pouvoir, du coup, aller augmenter mes niveaux. Enfin, quand j'aurai des échos. Mais c'est-à-dire que là, c'est... Je peux activer la poupée. Ouh ! Bonsoir. Il y a un backstab en plus ! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ici, il y a des gens. C'est pas là, la fiesta ? C'est quand même des chiens dans cette ville. Moi, si je les avais connus en 39-45. Hein ? Ah, la délation. Ah, c'est pas la petite fille. Ah, et puis on débloque notre raccourci. Mais c'est parfait. Et en plus, on aura la boîte à musique pour euh... Pour son père. Tu m'as dit, je ne connais pas votre voix. Mais... Après un chaton, vous pouvez chercher ma maman ou alors ? Papa n'est jamais revenu de la chambre. Je suis toute seule. Et j'ai peur. Pousse-pousse. Ma maman ? Oh, merci. Ma maman porte une broche avec des pierres rouges. Une grosse broche. Très belle. Vous la reconnaîtrez. Oh. Si vous trouvez ma maman, donnez-lui cette boîte à musique. Elle joue l'une des chansons préférées de papa. Quand papa nous oublie, on la met en marche pour qu'il se souvienne. Maman n'aurait jamais dû partir sans lui. Parfait. C'est tout ? Ma maman porte une broche. S'il vous plaît. Ok, parfait. Je crois qu'en fait, c'est cool. Parce qu'en fait, ce deuxième épisode, finalement, on aura fait... Et bien, tout ce qu'on devait faire pour se préparer au boss. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais retourner au rêve du chasseur. On va esquiver tout le monde. Par contre, je ne suis personne. On va retourner au rêve du chasseur. Et je vais utiliser le peu d'écho que j'ai pour acheter des fioles. J'ai envie de le tuer quand même parce que c'est... C'est une malédiction ! Je déteste le star. C'était peut-être pas la plus forte des idées, là, ce que je viens de faire. Excusez-moi, excusez-moi ! Sorry ! Hello ! Je vais me faire courser ! Putain, je suis où ? Je suis là ! Leave me alone ! Ok. Voilà. Retourner l'enquête du chasseur, yes. Là, on peut. Est-ce qu'il fallait reparler à notre premier PNJ ? Peut-être pas maintenant. Peut-être qu'il faut lui parler après les... Après les... Ouais, poupée ! Bonjour, brave chasseuse. Bonjour, poupée. Je suis une poupée. Je suis dans ce rêve pour veiller sur vous. Honorable chasseuse, partez en quête des échos du sang. Je les canaliserai pour vous donner plus de force. Vous allez chasser des monstres. Et je serai avec vous pour soutenir votre morale défaillant. Fabuleux. Très bien. Que les échos vous de... Laissez-moi approcher. Alors, voyons voir combien ça me coûte d'échos. Ah ouais, quand même, déjà 800 euh... Ben, on va en faire qu'un. Ok, top. On va acheter des oeufs. On a des objets. On a des fioles, par contre. Si on en a besoin. Ok. Euh, c'est bien. On a dix cocktails. Ça, ça nous servira pour l'autre. Est-ce que j'ai des... Ah non, vous savez ce que j'ai pas fait ? Ben, j'ai pas trouvé la Eileen. Et c'est hors de question. J'irai pas euh... Battre les boss sans que j'aurais pas trouvé cette Eileen. J'en regarderai la vidéo d'Exerf pour voir euh... Pour voir où est-ce qu'elle se trouve. Acheter avec de la lucidité. Obtenir des objets. Quels objets ? Hein ? C'est tout ? Ça fait quoi ça ? Mixture de sang vieillit dont l'odeur acre qui se dégage lorsqu'on la lance attire les monstres assoiffés de sang. Un outil précieux dont il n'existe malheureusement que peu d'exemplaires. Yarnam produit plus de sang que d'alcool. Les effets enivrants de ces derniers étant moindres. Ok. Ok. Est-ce qu'on doit réparer notre arme ? De toute façon, je pense que là... Je pense que là j'ai rien. Ok. J'ai pas assez d'écho. Très bien. Alors, les amis, ça fait 46 minutes déjà qu'on filme. Donc, en fait, je vais arrêter la partie ici. Ma foi, on aura... Un cadeau. Ah, il y avait un deuxième cadeau. J'ai pas lu. Utilisez de la lucidité. Faites ça. Ok, d'accord. Ouais, on va s'arrêter là parce que du coup sinon la vidéo va être trop longue. Et dans la troisième, promis, 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 on ira du coup tuer le monstre clérical et tuer le père Gascogne. Entre temps, moi je pense que je retournerai seule dans la partie juste pour aller trouver Aileen. Je sais qu'il y a une autre arme aussi à récupérer qui ressemble au coup précis. Mais je crois que c'est la scie lance. La scie plus loin lance. Donc, j'irai les récupérer. Et je vais aller farmer aussi. Je vais pas vous imposer le farm juste pour monter le niveau. Je vais quand même essayer d'atteindre le niveau 20 parce que je pense que sinon j'ai vraiment trop galéré sur le père Gascogne. Donc, voilà. Donc, écoutez, promis, les bosses seront sur la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolée si mon énergie n'était pas au top. C'est simplement parce qu'il fait tellement chaud que c'est pas évident d'enregistrer avec tous les écrans allumés et tout. C'est vrai que ça rajoute de la chaleur. Mais la prochaine sera plus sympathique. Promis. En attendant, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un like aussi, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc, voilà. Je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour la prochaine partie très, très vite. Ciao, ciao.